Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux répliques Stark Arms, le S19 Combat Super Grade et le S34 Combat Super Grade. C'est parti ! Stark Arms est important en Europe par BO Manufacture, d'ailleurs j'en profite pour les remercier pour me prêter ces deux répliques le temps des présentations et des reviews. Ce ne sont pas les premiers BA Stark Arms qui me passent entre les mains. Vous avez déjà pu voir dans l'antre le S17, le S18C avec le mode full auto et puis le S19 qui avait été un petit peu customisé par les petites mains du BO Workshop à Bordeaux. Je crois que c'était le SAD 13, si mes souvenirs sont bons. Special Activity Division, quelque chose comme ça. Du coup Stark Arms, qui est une division de VFC, continue à diversifier ses modèles et notamment par des modèles à CO2. Et donc ses modèles, le S19 CSG Combat Super Grade et le S34 CSG sont deux modèles à CO2. On va découvrir ce qui se cache dans les boîtes. Pour la série des S quelque chose, donc qui sont des... des... comment dire... Ah là là, on a l'air brisson... des gloques. On a cet emballage triangulaire qui est maintenant classique chez Stark Arms. En ma foi c'est un peu fragile. Vous voyez ici, les affres du transport ont fait que le coin de la boîte a pris un petit pet, dirons-nous. Et comme c'est du carton assez light, ça marque super rapidement. Alors c'est joli, vous voyez ça dans une vitrine ou quoi que ce soit, ça donne envie d'aller voir ce que c'est. Cela dit, ça reste un emballage. Et l'idée, c'est surtout de voir ce qu'il y a dedans. Alors, même si l'extérieur est abîmé, on peut voir que la réplique, elle, est retenue dans un carton assez épais. Et ensuite, emballée correctement dans un plastique transparent. Donc généralement, vous n'aurez vraiment pas de soucis. Même si l'extérieur du carton a un impact à l'intérieur, tout sera nickel. On va retrouver les manuels d'instruction, donc le manuel en anglais, le manuel en français, donc traduit par BO. Voilà, donc comment utiliser correctement et entretenir correctement votre réplique. Et puis, les spécificités liées au chargeur CO2, donc comment utiliser la clé Allen qui est fournie pour mettre et enlever la sparklette. Voilà, on va voir la réplique, bien entendu. Une grosse clé Allen qui va permettre de changer la sparklette de CO2. Et ça, c'est pas mal parce qu'il y a certaines marques, certaines boîtes où il n'y a pas de clé Allen, donc c'est un peu chiant. Vous aurez les petites bétunes là pour pouvoir tirer à vide si ça vous chante ou si vous faites du court-métrage ou quoi que ce soit. Ça vous évite de retenir l'arrêtoir de glissière. Et puis, et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Une pièce de rechange, donc c'est un capuchon de rechange, voilà pour la sparklette, qui va en bas du chargeur, on verra ça tout à l'heure. Comme c'est du plastique, bon, plastique assez robuste, mais plastique quand même, si vous avez un filetage qui foire sur un, vous avez une autre pièce. Allez-y, mollo, quand vous changez la sparklette. Ce S19 Combat Super Great, c'est une variante du modèle qu'ils ont appelé, je crois, Full Steel ou Real Steel, qui était fait avec des glissières en acier, qui coûtaient assez cher. Du coup, des modèles un petit peu plus abordables ont été développés. Bon, c'est quand même des répliques, le S19 Combat Super Great, qui sont à 210 euros, prix revendeur constaté, en France. Bien sûr. Donc, le S19 est une réplique assez compacte, simplement en CO2 oblige. Vous voyez qu'il a été rajouté, ici, une entretoise pour permettre d'utiliser les chargeurs de CO2 sans souci. Pour nos amis qui auraient des difficultés à voir les couleurs, bon, déjà, le fond rouge, c'est pas une bonne idée, mais... C'est un modèle tan et noir, donc glissière noir et corps en polymère tan. La qualité de fabrication est toujours là, chez Stark, franchement, enfin, au niveau, en tout cas, aspect. Le grip est très agréable, avec sa texture un petit peu granuleuse. Les marquages sont vraiment sympas, bon, c'est du... Voilà, il n'y a pas de licence là-dessus, hein, vous connaissez peut-être l'histoire, maintenant, avec Glock qui ne veut absolument pas qu'il y ait des modèles airsoft de leurs produits qui servent à tuer des gens. Donc, ici, bah, vous aurez l'insigne Stark, donc modèle S19, Combat Supergrade, oh oui, j'adore, et le calibre réel si cette arme existait. Voilà, donc, 9mm par 19. La queue détente est vraiment large, j'avais jamais remarqué, en fait, que c'était si large que ça. Avec toujours le système de sûreté intégré à la détente, c'est-à-dire que si vous n'appuyez pas dessus, le cou ne peut pas partir. Vous aurez aussi une jolie plaquette avec un numéro de série. Ça ne m'étonnerait pas que toutes les plaques soient différentes. Les organes de visée, c'est du grand classique, hein, voilà, le U blanc derrière et le petit point blanc devant. Franchement, on aligne, on tire, c'est du bonheur. L'extracteur est une pièce à part, voilà, il n'a pas été moulé dans la glissière, donc, bah, vous pouvez le faire bouger un petit peu. Alors, attention, quand vous allez démonter la réplique, si vous démontez un jour, cette pièce, parfois, peut partir, et donc, bah, il ne faut pas oublier de la remettre, il ne faut pas la perdre. On constate que la base choisie a été une base de génération 3, hein. Donc, on a une tige de guide, bah, classique. Et puis, le grip et le bouton d'arrêtoir du chargeur qui sont, bah, des génération 3, hein. L'aléatoire de glissière est fonctionnel, hein, voilà, je n'ai pas de bille dans le chargeur. Donc, là, il n'y a pas de souci. Le chargeur, bah, le voilà, hein. Modèle CO2 avec l'entretoise, ici. Donc, on voit qu'il précise à n'utiliser qu'avec les CSG, hein. Bah, tout simplement, parce que si vous mettez ça, genre, dans un Glock Marui, euh, il ne va pas bien aimer, hein. Le CO2, c'est quand même assez surpuissant. Ce qui est sympa, qu'on peut voir ici, c'est que si vous avez un Glock Gen 4, à la maison, eh bien, vous pourrez changer l'arrêtoir de chargeur de côté. Voilà, ça fonctionnera avec les deux côtés. C'est pas toujours le cas sur les chargeurs de Glock. Je continue à dire Glock, hein, n'en veuillez pas. Donc, 23 billes, en théorie, un maximal dans ces chargeurs, ce qui est bien suffisant, puisqu'il est pas mal pour une réplique courte, comme, euh, il vient le S19. Euh, à savoir que ces chargeurs, euh, sont compatibles avec toute la gamme, c'est-à-dire S17, S18, S19, euh, bah, du coup, euh, S34. Et également, par exemple, ici, j'ai un... Je, 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 je masque, hein. Un Genn 4, donc aussi, euh, Stark Arms. Hop ! Bon, cela dit, il est pas prévu, normalement, pour tourner au CO2. Donc, je vous déconseille fortement, euh, d'utiliser ce genre de chargeur avec une réplique prévue, euh, à gaz. Par contre, ce qui va être sympathique, c'est que l'inverse fonctionne. C'est-à-dire, là, j'ai un chargeur, euh, gaz, hein, donc, Stark Arms. Je vais pouvoir utiliser, si je me souviens comment on fait, voilà, c'est comme ça, euh, l'entretoise. Et il y a vraiment, euh, normalement, aucun souci. Alors, si j'ai du gaz là-dedans, au niveau de la puissance en sortie de boîte, on nous annonce 0,98 joules. Ça correspond, à peu près, allez, à vue de pif, à 320, 325 fps. Ce qui reste encore, on va dire, raisonnable pour une réplique de points. On a souvent été habitués aux répliques à CO2 qui tapaient, euh, entre 380, on va dire, et 450 fps. Voir même plus, euh, parfois. Euh, donc, là, ça permet d'avoir des répliques, quand même, euh, jouables. On verra quand même à quelle vélocité ça sort lors des reviews et des tests de tir. Mais bon, globalement, euh, la finition est quand même sympa. Au niveau du démontage, euh, il n'y a pas plus simple. Voilà. La carcasse, c'est la mécanique d'un côté. La glissière de l'autre. Alors, euh, on voit ici qu'il y a le nozzle renforcé, hein, donc, euh... Forcément, hein, il faut supporter le CO2. Et puis, bon, on va avoir une tige guide avec un double ressort récupérateur. Voilà. Ça, euh, vous voyez ici, le ressort est plus... Euh, les spires sont plus épaisses, pardon. On aura quand même un petit peu plus de répondant au niveau du kick. Le nozzle, hein. Le canon, donc, c'était un canon en métal. Alors, c'est de l'alliage, hein, c'est pas de l'acier. Et puis, euh, le canon interne, qui est un canon, je crois, à la base, un canon de précision. Voilà, canon VFC, on verra. Les teintes et tout, on ressemble un petit peu à du Tanyokoba, mais simplement, il n'y a pas les... les rainures à l'intérieur. Et puis, bah, le bloc hop-up, maintenant, classique, hein, avec la molette, ici, pour régler plus ou moins. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont arrêté de mettre leur fameux joint en W, là, qui était pas terrible, pour mettre des joints avec des bourrelets un petit peu plus gros, un petit peu comme ce que fait WE depuis quelques mois, maintenant. Et j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus efficace. Bon, on va remonter ça. Voilà. Alors, sur les PA Stark, souvent, on s'aperçoit que ça accroche quand même un petit peu. Ça, ça va se faire au fur et à mesure du temps. La réplique va se roder, puis il faut la lubrifier correctement. Et au fur et à mesure, je vous dis, tous ces points durs vont avoir tendance soit à disparaître, soit à casser des pièces. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez de la casse. Au fil des mois, j'ai vu pas mal de gens utiliser des PA Stark. Soit ils en étaient très contents, ils avaient aucun souci avec, ou soit assez rapidement, ils avaient des casques, des tirs un petit peu bizarres, ou des dégazages, enfin. Là, on est quand même plus sur de la réplique S17 ou S18C de base. On est sur du super grade, donc c'est censé quand même être mieux fini et peut-être un petit peu plus contrôlé. J'ai eu également le plaisir de recevoir le S34. Alors, le S34, c'est un modèle plus long, un modèle qui est utilisé beaucoup en IPSC, donc en tir de vitesse et de précision, avec un canon plus long. Des organes de visée qui vont être adaptés, du coup, à la discipline, un petit peu plus haut. Voilà. Tout à l'heure, on parlait du numéro de série. Je pense pouvoir avancer qu'il est unique à chaque réplique parce que là, eh bien, ça a beau être S19 et S34, on a vraiment deux numéros complètement différents. Une base 3ème génération, il existe des S34, enfin, il existe, pardon, du Glock 34, maintenant 4ème génération. La finition toujours au poil, j'ai envie de dire. Voilà, même marquage que sur le S19. Et ici, une longue glissière avec un arrêtoir de glissière un petit peu plus proéminent que sur le S19. Ça renforce un petit peu l'aspect sportif de cette réplique. On va ici avoir également d'écran. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, la glissière sur le dessus est ouverte. On peut apercevoir le canon externe. Ça donne un look assez sympathique à cette réplique. Alors après, il y a des gens qui n'aiment pas quand le canon dépasse sur les Glock, pardon, sur les S, quand le canon dépasse du corps. Bon, je vous dis, c'est vraiment un look sportif. Donc, ça renforce cette impression. Un petit peu compétition, etc. Le chargeur est le même que sur le S19. Simplement, vous n'aurez pas, bien sûr, l'entretoise. Il n'y en a pas besoin. On est toujours sur du 0,98 joules max théorique. Hop, et un démontage tout à fait identique à l'autre modèle. Une fois qu'on en a démonté un, ils sont tous équivalents. Ici, on va avoir une tige guide un peu plus longue, toujours avec ses deux ressorts récupérateurs. Le nozzle toujours renforcé. Par contre, on va avoir un canon nettement plus long. Ce qui permet d'affirmer sans haine et sans crainte, et sans savoir de quoi je parle, que j'aurais sans doute un meilleur groupement, et peut-être même une meilleure portée, avec le S34 qu'avec le S19. Ça paraît très logique, mais on verra ça quand même pendant les tests de tir. Alors, c'est très gras. N'hésitez pas à essuyer la réplique, et puis à refaire votre propre lubrification vous-même. Et quelque chose dont je n'ai pas parlé à propos du S19, c'est le fait qu'on puisse passer en full. Là, par exemple, il est réglé en full par le téton ici. Et là, je vais être en semi. Et là, je repasse en full, et là, en semi. Alors, quel est l'intérêt ? Peut-être qu'il y a des mecs qui veulent jouer en full avec leur PA. C'est leur droit. Donc là, on vous laisse le choix. Voilà, full ou semi. Là, par contre, il n'y a pas d'encoche pour la tige guide. C'est verrouillé. Pour mettre la sparklette, c'est pas compliqué. Déjà, vous desserrez un petit peu ici, grâce à la grosse clé Allen. Une sparklette qu'on va insérer de manière tout à fait... Je ne suis pas assez desserré. Voilà. Décontracté, c'est ça que je voulais dire. Ici, j'approche. Et, 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 et. Je vais essayer d'être rapide et de ne pas me brûler les mains avec le CO2. Hop, on a entendu un faible pchit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ça ne sert à rien de serrer comme un bourrin. S'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de fuite. Ici, il n'y a pas de fuite, vous entendez ? Vous n'entendez rien, hein ? Ah, vous n'entendez rien ? C'est normal, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien à entendre. Ensuite, j'arme. Il ne se passe rien, bien sûr, car je n'ai pas de billes. Et comme je n'ai pas de billes, j'ai quand même des lunettes sur moi. Ouais, ça déboîte bien, c'est sympa. Le kick est bien présent. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. On a une bonne finition, une puissance a priori qui ne sera pas rédhibitoire pour aller jouer sur les terrains. On évitera de faire saigner ses copains, comme ça. Et si vous achetez, par exemple, plusieurs EA de la gamme Stark Combat Super Grade, vous aurez des chargeurs compatibles entre, par exemple, le S19, le S17, le S30. et que sais-je. Donc, pas besoin d'acheter spécialement plein de chargeurs supplémentaires si vous avez, par exemple, de réplique Stark Arms. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais également parler des holsters BO Manufacture. Il m'a été transmis ce modèle. Alors, ce sont des modèles, c'est pas du tout venant, on va dire. C'est des holsters Phobus. C'est écrit là. C'est écrit là aussi sur les rivets. qui ont été un petit peu, on va dire, qui sont outsourcés par BO Manufacture pour vous donner une possibilité d'utiliser un holster adapté aux répliques vendues par BO. Attention, ce holster ne fonctionnera pas avec le S34 du fait du cran de mire qui va venir, justement, vous pourrez mettre la réplique mais vous allez avoir du mal à l'enlever parce que le cran de mire va accrocher ici. Donc, plutôt que de tout péter, et bien, utilisez un autre holster. Par contre, le S19 est parfaitement compatible et vous allez avoir également la possibilité de régler la rétention du chargeur. Alors, c'est un peu le même système que sur les holsters en Kydex que vous avez pu voir déjà dans l'entre. Vous allez pouvoir serrer ici cette vis avec ici un joint souple qui vous permettra de ne pas perdre d'une part votre réplique en jeu et d'autre part, on garde de régler la rétention à votre main. Ici, on s'aperçoit que le clip ceinture est également assez souple. Ça va épouser un petit peu la forme de votre hanche. Et si vous avez, par exemple, un SIRAS ou un gilet avec passant molle, et bien, vous avez l'adaptateur également Phobus et donc BO. Et vous pouvez régler, bien sûr, l'inclinaison grâce ici à une vis 6 pans. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation des répliques S19 et S34. Combat Supergrade Stark Arms importées par BO Manufacture ainsi que des holsters BO Manufacture en partenariat avec Phobus. On se retrouvera bientôt sur l'entre le blog pour les reviews complètes et les tests de tir de ces deux répliques. D'ici là, je vous dis à bientôt dans notre diago. Bisous. 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc si ça fait ça, c'est pas bien. Ah, vous avez vu, tout de suite, on peut se faire très mal. et voilà... Sous-titrage ST' 501